Cet après-midi, nous allons parler de notre thème. Je pense que nous tous, nous connaissons le thème, oui ou non? Lorsqu'une femme brille. Lorsqu'une femme brille. Quand je méditais, j'ai dit au Saint-Esprit, je veux d'abord commencer par lorsque. Parce qu'il faut d'abord comprendre le premier mot. Alléluia. Lorsque nous prenons le mot lorsque. Cet amour, c'est une conjonction de subordination. Qui est liée au temps. Son synonyme, c'est si. Son synonyme, c'est quand. C'est-à-dire que quand j'ai pris le thème, j'ai dit, ah d'accord. J'apprends encore. C'est-à-dire qu'on peut dire, si une femme est prise, ou quand une femme est prise. Alléluia. Amen. Si on a compris, on peut s'élever et partir. Alléluia. Acclamons pour le Saint-Esprit, il est là. Acclamons pour le Saint-Esprit. Je salue ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ton autorité, Saint-Esprit. Merci pour ta couverture, Saint-Esprit. Quand tu es la personne à qui nous confions nos vies. Parce que c'est la personne à qui nous confions nos vies. Alléluia. Amen. Église à ce 3, Papa. Église à ce 3, Il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit qu'il y a un temps. Et lorsque l'on prend le mot, la conjonction de subordination, lorsque, ça nous parle de temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour se tourner vers Dieu. Il y a un temps pour cuisiner. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps où on tombe malade. Mais notre problème d'aujourd'hui, c'est le temps. Alléluia. Femme, que fais-tu de ton temps? Alléluia. Est-ce que tu as un temps pour Dieu? C'est là où on parle de la prière. Alléluia. Amen. Yes. Le temps. La Bible dit dans Ephésiens 5, rachetez le temps. La Bible dit à Ephésiens 5, pour rescater le temps. Car les jours sont mauvais. Mais comment tu vas racheter? Parce que Jésus avait déjà racheté. Mais comment moi je vais encore racheter? Parce que Christ avait déjà racheté. Alléluia. Mais Ecclésiaste nous dit. Ecclésiaste nous remet dans l'or ce que. Alléluia. Ecclésiaste nous met dans le bain. De l'or ce que. Lié au temps. Conjonction qui est liée au temps. Oh, Dieu c'est un Dieu de temps. Amen. Dieu est un Dieu de temps. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps. Mais si tu manques ce temps-là. Le temps de s'accorder à Dieu. Et lorsque la nuit viendra. Jésus a dit. Lorsqu'il est jour. Je vais travailler pour l'oeuvre de mon Père. Mais quand il fait nuit. Personne ne pourra travailler. Alléluia. Oh. C'est un thème qui est grand. C'est un thème qui est grand. Un thème qui peut prendre tout un mois des séminaires. C'est un thème qui peut prendre tout un mois pour un séminaire. Nous allons prendre nos Bibles. Et allons prendre nos Bibles. Savez-vous que Dieu écoute la voix des os. Osment des os. Savez-vous que Dieu écoute la voix des os. Alléluia. David a dit. Dieu entend la voix de l'âme. Mais Dieu aussi entend les cris des os. David dit que Dieu écoute la voix des os. Mais Dieu écoute la voix des os. Alléluia. Savez-vous que Dieu entend la voix des os. Touchez-vous. Dieu écoute la voix des vos os. Les os que vous avez. Dieu écoute la voix des os. C'est là où nous allons entrer dans Genèse. Et nous allons comprendre l'os des mes os. Alléluia. Genèse chapitre 2. On va lire le verset 7. Et le verset 21 à 24. Alléluia. Nous allons voir l'origine de la femme. Amen. Genèse chapitre 2. O Senhor Deus formou o homem du porc de la terre. Et soprou nas suas narinas o soco de la vida. Et o homem se tornou une alma vivante. Dans le século 24 et 25. Por isso, o homem deixará seu pai et sua mãe. Et se apliquera à sua mulher. Et elle sera une carte. Dans le século XX. Et ils étaient les deux nous, le homme et la femme, et ils ne sont envergoyés. Et ils 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 sont envergoyés. Amen. Genèse chapitre 2 verset 7 nous dit ceci. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insouffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Genèse chapitre 2 verset 7 nous dit ceci. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ce côté et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Et il amena vers l'homme. Et l'homme dit cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais c'est elle qu'on appellera femme. Car elle a été prise de l'homme. Le verset 24 c'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Genèse nous parle de l'origine de l'homme et de la femme. Genèse nous montre la puissance de ce grand Dieu. parce que lorsque tu prends la poussière du sol tu ne peux pas former quelque chose avec. Parce que ça s'échappe facilement. Alléluia. Vous pouvez faire cette expérience là chez vous. Prenez la poussière. Formez quelque chose. Je n'ai pas dit de mélanger la poussière avec de l'eau. La poussière s'échappe facilement. La Bible dit de poussière. Ça s'envole facilement. Ainsi peut-être les hommes sont aussi volants. Alléluia. C'est qu'ils ne sont pas en Jésus. Amen. Mais la Bible nous parle de l'origine de la femme. De l'origine de la femme. Alléluia. C'est ça notre thème. Alléluia. La femme elle est tirée des côtes de l'homme. Le côte tu ne peux pas les briser facilement. Le côte tu ne peux pas les rendre en poussière facilement. Le côte est difficile à être brisé. Alléluia. Le côte c'est une force. Mais ce qui nous intéresse ici c'est la parole d'Adam. Et les paroles d'Adam. Alléluia. Adam dit ceci. Le verset 23. Sept fois. Alléluia. Quand quelqu'un dit sept fois. C'est-à-dire auparavant il y avait une présentation. Mais maintenant c'est la décision. Alléluia. Mais Adam ne s'est pas arrêté là. Adam dit c'est l'os de mes os. Mais Adam dit dormir. La Bible dit Adam s'endormit. Dieu le fait endormi. Mais comment sais-tu que c'est l'os qui a quitté ta chair ? Ton corps. Alléluia. Wow. Quelle profondeur. Adam ne s'est pas arrêté là. Adam a continué. Adam continuons. La chair de ma chair. Alléluia. Oh. Mon Dieu. Amen. Notre pauvre aujourd'hui dans notre génération. Dans notre génération. Amen. L'homme voit d'abord une belle taille. Comme Abraham. La Bible dit Sarah était belle de figure et belle de taille. Même Jacob. Jacob lorsqu'elle vit Rachel. Alléluia. Jacob a dit. Alléluia. Elle est fort belle. La Bible dit Rachel était belle de taille, belle de figure. Mais Adam n'a pas vu cela. Adam a vu l'os. Adam est parti en profondeur. Alléluia. Car la beauté d'une femme ce n'est pas son extérieur. La beauté d'une femme c'est à l'intérieur. Alléluia. Adam a renversé la pyramide. Adam a eu l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Car Christ aujourd'hui. Christ nous a laissé le Saint-Esprit. Les Saint-Esprits travaillent à l'intérieur. Avant d'abord que l'extérieur puisse se manifester. Alléluia. Mais c'est ton intérieur qui doit changer. Alléluia. Alléluia. L'os de mes os. Alléluia. Cher de ma chair. C'est-à-dire après avoir vu la beauté d'Eve. Après avoir détecté ce qui était en elle. Après avoir détecté l'identité intérieure d'Eve. Alléluia. C'est là où Adam est venu maintenant à l'extérieur. Alléluia. Adam a dit hmmm. Dans le spirituel, elle est fort belle. Et lorsqu'elle l'a vu maintenant à l'extérieur. Oh, il a crié je pense ce jour-là. Il a crié comme Jacob. Le cœur de Jacob a parlé lorsqu'il a vu la beauté de Rachel. Et même Isaac. Lorsqu'il a vu Rebecca. Des cendres de chameaux. Des cendres de cavale. Il a vu la beauté. Oh, Isaac est sorti. Aïe. Alléluia. Mais ce qui nous importe ce soir. C'est l'os. La puissance de l'intérieur. Le poder de l'intérieur. Le fruit de l'esprit. Le don de l'esprit. Un don de l'esprit. Alléluia. Pour que tu puisses connaître que cette femme ou cet homme est bon. Parce que si tu connaisses que cette femme ou cet homme est bon. Alléluia. C'est d'abord à l'intérieur. Et cela se manifeste à l'extérieur. Et qu'il nous manifeste à l'extérieur. Alléluia. Oh, Adam. Adam a dit cette fois-ci. Lors de mes os. Cher de ma chère. C'est d'elle. Et esta. Qu'on appellera. Que sera chamada. Femme. Mouh. On ne peut pas t'appeler femme. Non peut être chamada mouhier. Oh, si on préalablement. C'est préalablement. Ta chère n'a pas été débrouillée. C'est préalablement. Rékebochata. On ne peut pas t'appeler femme. Alléluia. Si tu n'as pas été cisaillé par les situations difficiles. De la même manière que tu prends le poisson. Tu les cisailles, tu les entailles. Pour faire entrer les ingrédients. Pour que ces poissons attendent ne fûtent que 30 minutes. Pour avoir le goût. Pour faire un goût. Alléluia. Tu laisses les dents. Au poisson que tu as cisaillé. Pour que les ingrédients puissent entrer. Parce que lorsque tu vas manger. Tu auras ce goût que tu voulais. Oh, de la même manière. Le Dieu que nous prions. Laisse les situations difficiles nous cisaillers. Pour qu'ils puissent faire sortir l'os de Jésus. La Bible dit. Le premier Adam. C'est le vieil homme. Mais nous avons. Oh, le nouveau Adam. Alors si le premier Adam. Avaient dit l'os de maison. Alléluia. Il a renversé la pyramide. Jésus n'a pas rejeté cette phrase. Mais Jésus est venu expliquer cette phrase. Jésus est venu nous prévenir. Jésus est venu nous avertir. Alléluia. Mais aujourd'hui. Comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens. Alléluia. La nature ne nous enseigne-t-elle pas. La nature ne nous enseigne-t-elle pas. Et regardez les grands modélistes. Faits les grands modélistes. Regardez Karl Lagafier ou Christian Dior. Je ne sais pas. Faits ces grands marques comme Christian Dior. Alléluia. Pour montrer la beauté de la robe. Pour montrer la belleza d'un vestido. Pasteur. Ils font maigrir le jeune fille. Ils font ressentir les os de jeune fille. Ils font ressentir les os de jeunes filles. Alléluia. Pour juste porter une robe. Et lorsqu'ils vont faire le défilé d'un jour. Juste un jour. Alléluia. Juste un jour. Mais les jeunes filles maigrissent. Alléluia. Pour montrer la beauté de quelque chose qui va passer. Pour montrer la belleza des arbres du passage. A plus forte raison. L'église. Épouse de Jésus. Pourquoi ne veux-tu pas souffrir comme ces mannequins? Les mannequins souffrent. Les mannequins souffrent. Ils se sont sacrifiés. Ils acceptent le sacrifice. Mais ces sacrifices n'apportent rien. Alléluia. Ces sacrifices l'apportent peut-être vers l'enfer. Parce que les habits que nous portons. Si demain tu meurs. A quoi force d'acheter? Qui viendra comporter? Est-ce que ces habits vont te ressusciter? Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi. Toi femme de Christ. Osse des os de Jésus. Pourquoi tu ne veux pas laisser les dents. Que la parole te cisaille un peu. Alléluia. Tu fasses ressortir le modèle de la femme de Jésus. La Bible dit. Le monde attend. La manifestation. Des fils de Dieu. Des filles de Dieu. Mais comment ce monde. Sera que tu es fille de Dieu. Si on préalablement. Tu n'as pas été taillé. Alléluia. Si tu n'as pas le temps. Si tu n'as pas le temps. De te tourner vers Dieu. Mais tu as le temps de laisser le poisson mariner. Mais tu es au temps de laisser un pêche. Assalamu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le temps de la prière, c'est le temps où nous sommes marinés. Le temps d'orace, c'est le temps où nous sommes marinés. Le temps où nous souffrons, c'est le temps où nous sommes marinés. Parce que Christ, celui est le consommateur de notre foi. Hallelujah. Yes. La Bible dit, la Bible continue. La Bible continue à dire C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme ne peut pas quitter. Je parle à tous jeunes filles, je parle à tous mariés. Je parle à tous célibataires qui vont entrer dans le mariage. L'homme ne peut pas quitter son père et sa mère. Si au préalablement tu n'as pas fait ressortir l'os de ses os. Hallelujah. Amen. Si dans ta maison tu n'as pas le goût de Jésus. Non, tu es au goût de Jésus. Hallelujah. L'homme ne peut pas quitter. L'homme ne peut pas quitter. Non. Non. C'est pour cela qu'il y a des divorces. Parce que la femme ne veut pas être entaillée. La femme n'a pas le temps de la prière. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que la parole qui peut être sauvée. Il n'y a que la prière. Alléluia. La oration. Yes. L'homme ne peut pas quitter. Non. L'homme ne quittera pas. L'os a du goût. Amen. Tu peux manger la viande. Mais l'os tu peux faire deux heures avec. Vous pouvez faire deux heures avec. Alléluia. Amen. L'homme ne peut pas quitter. L'homme ne peut pas quitter. Oh, je bénis ce Dieu qui nous a emmenés ce matin cet après-midi ici. Alléluia. Écoutez. La Bible dit c'est tel qu'on appellera. Et on dit on appellera. Ce n'est pas pour l'instant. On appellera. Alléluia. C'est au futur. Alléluia. Ce n'est pas maintenant. Parce que le monde doit t'écouter. Tu dois manifester que tu es fille et fille de Dieu. Tu dois manifester. Alléluia. La Bible dit on l'appellera. Mais bizarrement de nos jours tu t'es mariée aujourd'hui. Je suis la femme de Mendes. Non, tu n'es pas la femme de Mendes. Alléluia. On t'appellera femme. C'est le futur. Après que les situations puissent détailler. Alléluia. On t'appellera. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est un processus. Et ce processus-là que tu dois vaincre. Ce sont ces étapes-là que tu dois sortir victorieux. on t'appellera. On t'appellera. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Non. Ce n'est pas dans deux ans. Ce n'est pas dans trois ans. Ce n'est pas dans quatre ans. Ce n'est pas dans dix ans. C'est dans... Mais qu'est-ce que tu dois chasser ? Alléluia. On t'appellera. On t'appellera. C'est la chamada. C'est au futur. Alléluia. Ah oui. Il faut que le monde t'écoute. Alléluia. On t'appellera. C'est la chamada. Mais après avoir traversé deux grandes situations. Lors de mes os. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. On t'appellera. C'est lorsque tu seras vainqueur. Dans ces deux grandes difficultés ou situations. Mais ce soir, le Saint-Esprit l'appelle examen. Lors. Lors, on ne le voit pas facilement. On ne peut pas voir lors facilement. Mais Adam, toi aussi. Papa, quand je serai au ciel, tu veux voir Adam. Parce que c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Adam, tu veux t'arrêter dans le chair de ma chère. C'est facile. Chaire de ma chère. Il fallait commencer par là. Apprendre de son os de maison. Parce que dans la chair, il y a le karaté. Dans la chair, il y a l'impudicité. Il y a tout. Mais dans l'os, il y a le goût. Dans l'os, c'est quelque chose que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Alléluia. Le fruit de l'esprit, tu ne peux pas voir cela. Tel que je suis, si je me mets là, qui saura que je suis prophétesse? Alléluia. 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 L'os, les os de Jésus. Alléluia. Après avoir traversé des grandes... Il faut venir demain, je parlerai de ça. Alléluia. La Bible dit l'homme quittera. Alléluia. Quittera son futur aussi. L'homme ne peut pas quitter sa famille. Sans, préalablement, tu n'es pas devenu mannequin. Alléluia. Parce que le mannequin, le mannequinat, il faut faire sortir de l'os qui est là. Il faut devenir, je ne sais pas comment, comme un os. Alléluia. Si tu pèses 100 kilos, 60, non, on te dit 30, 40. Il t'enlève la beauté de la chair. Alléluia. Ah oui, il faut que tu sois mannequinat. Yes. Alléluia. L'homme quittera. Quittera. C'est au futur. Ce n'est pas aujourd'hui. Comprenez les hommes aussi. Les mamans sont là. Alléluia. Alléluia. La maman, c'est une force. Maman, tu es l'os. Tu es l'os. Tu es l'os. Mais eux, ils sont de poussière. Ils sont forts. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'une femme est malade à la maison, la maison est par terre. Alléluia. Quelle que soit la force, quelle que soit l'aide de l'homme. Amen. Cet après-midi, je suis venue fortifier une femme. Mais je ne t'appelle pas femme aujourd'hui. Je t'appelle l'os. Alléluia. Je t'appelle os. Tu es l'os. Tu es l'os. Alléluia. Amen. On va prendre Ézéchiel. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, versets 1 à 12. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très sec. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils y revivre ? Je répondis, Seigneur Éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétie sur ces eaux, tu leur diras, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle les Seigneurs Éternel à ces eaux voici que je vais faire revenir en vous en esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous récouvrirai de peau, je mettrai en vous en esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais il y a eu un bruit, voici qu'il y a eu un frémissement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je constatais qu'il y avait de nerfs sur eux, la chair s'est mise à pousser et la peau le recouvrit par-dessus mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il m'est dit prophétise et parle à l'esprit, prophétise fils d'homme tu diras à l'esprit ainsi parle les seigneurs l'éternel l'esprit vient de quatre vents souffle sur ce mort et qu'il révive. Le verset dit je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit vint en eux et reprit revit et s'éteint sur leurs pieds. C'était une très grande armée. Il m'est dit fils d'homme ces ossements c'est toute la maison d'Israël voici qu'ils disent nos eaux sont desséchées notre espérance s'est évanouie nous sommes perdus. Le verset 12 et bien prophétise tu leur diras ainsi parle les seigneurs l'éternel voici j'ouvrirai vos tombes je vous ferai remonter de vos tombes ô mon peuple je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Alléluia nous sommes les ossements secs ce soir. Alléluia Lorsque je vous disais que Dieu entend la voix des os Alléluia c'est dans les livres d'Ézéchiel Amen Écoutez ce que Dieu dit à Ézéchiel Fils d'homme ces ossements c'est toute la maison d'Israël voici qu'ils disent Alléluia ils disent les os parlent si Dieu écoute la voix de l'arme si Dieu écoute la voix de l'eau si Dieu écoute la voix des arbres Alléluia Dieu écoute la voix de tes os c'est une dimension que tu ne peux même pas imaginer Alléluia même si ta bouche ne parle pas même si tes yeux ne parlent pas parce que les yeux parlent aussi la bouche parle le pensée parle le cœur parle le corps parle Alléluia mais il y a les os aussi Dieu dit écoute ce que les os disent Alléluia Adam a dit à Ève il dit voici os de mes os Alléluia Amen oh ce soir Dieu a entendu la voix d'une os je ne sais pas qu'est-ce que tu as je ne connais pas ton problème mais je te dis que le Saint-Esprit est en train de répondre à un os de Jésus qui pleure il y a ton os qui est en train de pleurer mais peut-être tu ne te rends pas compte tu ne te rends pas compte que même si lorsque tu parles il y a les os qui parlent Alléluia les os d'Élysée ont ressuscité quelqu'un il y avait encore l'esprit dans le os les os de quelqu'un qui est mort la Bible parle des os quand on parle de l'os il n'y a plus de la chair quand on parle de l'os il n'y a plus le sang mais on dit les os oh ce soir si les os d'Élysée avaient ressuscité quelqu'un je viens t'annoncer Alléluia Dieu a entendu la voix de ton os tu es l'os de Jésus Alléluia tu es cette femme là Amen parce que si tu es ici c'est-à-dire que tu as rempli les trois critères Alléluia tu as rempli les trois critères les trois critères d'une femme chrétienne on ne peut pas parler de la prière sans pour autant remplir les trois critères Alléluia croire en Jésus accepter Jésus comme Seigneur et sauveur Alléluia on ne peut pas parler de l'esprit Alléluia si tu n'as pas rempli les trois critères il faut remplir plutôt les trois critères Alléluia accepter Jésus comme Seigneur et sauveur avoir le baptême et le troisième en maintenant recevoir l'imposition de main recevoir le Saint-Esprit par imposition de main après ton baptême c'est là où moi et toi Alléluia on peut nous appeler os de Jésus c'est là où moi et toi Alléluia c'est là où tu permets à Christ de venir à te répondre parce que tu es l'os de quelqu'un Amen quand un os de quelqu'un est touché si tu veux me toucher Mendes va s'élever Alléluia dans le spirituel si tu veux toucher Mendes l'os et ses os va s'élever la Bible dit la femme sage bâtit sa maison Alléluia où sont les os de Jésus où sont les os de Jésus où est l'esprit de Jésus la Bible dit dans Ézéchiel les os sont secs femme de Sion où êtes-vous femme de Sion lève-vous lève-vous vous êtes l'os de Christ manifester Dieu dans Paris manifester Dieu la Bible dit le monde attend la révélation la manifestation des filles de Dieu de l'épouse de Jésus tu t'appelles Sion c'est grand Alléluia où sont les prophétesses de Sion où sont les os qui doivent prophétiser dans Paris où sont vos oeuvres femmes de Sion comment Paris peut être gagnée si le Saint-Esprit ne vous conduit pas si vous ne gagnez pas dans les deux grands examens du Saint-Esprit faire ressortir l'os de Jésus où êtes-vous femme de Sion êtes-vous femme de prière parce qu'une femme lorsque une femme est prise il y a la résurrection Alléluia Hébreu 9 Hébreu 11 verset 35 de femmes des os retrouvèrent leur mort par la résurrection de femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection d'autres femmes d'autres femmes furent torturées et d'autres femmes n'acceptèrent pas la délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleurs Alléluia Femmes de Sion la Bible dit les femmes ressuscitèrent leur mort qui a ressuscité quelqu'un ici Alléluia Amen La Bible dit dans le proverbe 31 verset 30 La femme qui craint l'éternel sera louée mais nous dans notre génération nous voulons qu'on parle de nous nous voulons qu'on nous admire nous voulons nos femmes d'aujourd'hui nous voulons peut-être sur Facebook Whatsapp Twitter je ne sais pas quoi qu'on parle de nous Alléluia Non Dieu n'a pas besoin de tout ça La Bible dit les femmes ont ressuscité leur mort Alléluia Amen Où se trouve les femmes de Sion ces femmes qui doivent ressusciter leur mort Mais la Bible dit il faut qu'il y ait de mort Qui va accepter qui acceptera un de sa famille meurt Femme de foi Alléluia La prière c'est un bébé Un bébé est protégé Alléluia dans un berceau Tu sais quand un bébé dort dans le berceau Toi parent tu peux tourner 10 000 fois sur ton lit Mais le berceau de la foi Le berceau de la prière c'est la foi La foi c'est le berceau qui porte le bébé de la prière C'est-à-dire quand tu pries c'est un bébé que tu mets au monde Alléluia Mais il a besoin Mais il a besoin d'un berceau qui s'appelle la foi Alléluia Amen Vous avez la foi ce soir Amen Amen Que l'éternel soit riche Vous avez la foi C'est-à-dire qu'il y a un 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 C'est-à-dire qu'il y a un